Derrière cette porte, des couleurs et du merveilleux vont adoucir les séjours des enfants malades. Grâce à un commando d'artistes, 25 au total venus exprimer leur talent. Difficile de rester insensible face à ce petit garçon et ce doudou qui forcément consolera tous les petits cœurs écorchés. Ça permet de combler un petit peu leurs problèmes, leurs angoisses. Une teinture, un dessin apaise. Il y a aussi les personnages incontournables de la bande dessinée. Avant de savoir lire ou écrire, tout enfant dessine. Donc le dessin, ça leur parle. D'ailleurs, les petits enfants de 2 ou 3 ans qui se promenaient dans le couloir avec leur maman ont reconnu tous les personnages. Attirée par les couleurs, la petite Luna a fait le tour du service plusieurs fois avant de profiter d'un repos bien mérité. Sa joie a redonné le sourire à sa maman. La petite, elle est hyper contente. Elle est là, elle regarde. Du coup, elle va voir tout le monde et c'est un petit peu la mascotte. C'est beau ! Ici, les enfants viennent pour des grippes, des gastro-entérites et des bronchiolites plutôt méchantes. Donc le premier contact avec l'hôpital est très important. Si on se met par exemple à l'entrée du service et qu'on voyait ce long couloir beige, les enfants rentraient reculons. C'est plutôt les parents qui tiraient les enfants. Là, maintenant, quand ils vont rentrer dans le service, il y aura des couleurs partout, des dessins qui sont habitués à voir partout. Et peut-être que ce sera des enfants qui vont tirer les parents pour aller voir ce qu'il y a après l'autre dessin et après l'autre dessin. L'initiative du Rotary Bastia Marianne est à saluer. Les virus et microbes n'ont qu'à bien se tenir car les enfants, c'est bien connu, sont tous des super-héros.